et bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous parler des films de noël et oui c'est la période donc forcément tout le monde va en parler je n'ai pas vu pour l'instant de sujets filtrés sur internet tout le monde tout le monde il n'y a pas tant de monde que ça bah si les autres youtubeurs vont le faire à mon avis donc je me dépêche de faire aujourd'hui à l'heure où je tourne la vidéo on est le 19 décembre 2021 le 19 décembre 2021 et donc je vais vous parler des films de noël que je vous conseille de regarder à cette période je vais commencer par des films que j'ai pas ni en dvd ni en blu ray mais que j'aimerais revoir et que j'avais avant et que je n'avais pas retrouvé à savoir le grinch le grinch c'est moi le grinch donc forcément le grinch je vous conseille fortement la course la course au jouet avec le Schwarzenegger je vous conseille aussi je suis désolé c'est le bruit derrière j'ai mes enfants qui parlent donc le grinch la course au jouet avec Schwarzenegger super noël avec ceux qui faisaient le rôle de papa bricole je sais plus comment c'est ça non c'est la team line je crois ce nom et mon chat qui me rejoint et ensuite je vais vous parler des films que cette fois-ci j'ai en dvd et en blu ray etc etc et donc là je vais vous en parler je vous conseille de regarder un film que moi même je n'ai pas encore vu mais rien que pour un chabat je vais le regarder oui il est encore sous blister c'est santa et compagnie alors la petite histoire rien ne va plus à l'approche du réveillon les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malade en même temps c'est un coup dur pour santa claus plus connu sous le nom de père noël il n'a pas le choix il doit se rendre d'urgence sur terre avec des reines pour chercher un remède à son arrivée il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de noël je n'ai pas encore vu vous l'avez vu j'ai acheté chez nose je n'ai pas encore regardé mais je pense que c'est un bon film d'après les retours que j'en ai eu donc dites moi si vous l'avez déjà vu ou pas et s'il vaut le coup d'être regardé ou non parce que c'est le seul que je n'ai pas encore vu de toute la liste que je vais vous présenter maintenant ensuite pour moi quand je pense à noël je pense à kévin maman j'ai raté l'avion excellent film alors je l'avais en dvd je l'ai en blu ray j'avais en cassette vidéo c'est vraiment le film que j'ai vraiment kiffé alors qui dit maman j'ai raté l'avion dit forcément maman j'ai encore raté l'avion je ne vous spoile pas vous voyez encore sous blister celui-là lui par contre alors pourquoi il est sous blister celui-là et pas celui-là parce que quand je l'ai acheté il n'était pas disponible sur disney plus et maintenant il est disponible sur disney plus les deux leçons et la suite aussi parce qu'il y a une suite il ya maman je m'occupe des méchants et il y en a encore un quatrième je sais plus quoi et il y a aussi le remake j'avais fait une vidéo critique déjà auparavant je vais mettre en fin de vidéo le lien mais j'ai vraiment pas trop accroché au remake par contre cela c'est du pur kiff quoi pour moi noël c'est maman j'ai raté l'avion voilà c'est tout c'est tous les ans c'est pareil tous les ans je me retape c'est comme le film qui suit pour moi alors il se passe pas noël mais pour moi dans ma tête c'est noël c'est à le moment ici bébé alors vous allez me dire à le moment ici bébé effectivement il n'y a pas que celui-là et oui à la suite il ya le moment c'est encore moi et celui qui est de bonne période en ce moment c'est le troisième car c'est à le moment c'est noël forcément donc à le moment c'est noël période de noël on peut y aller on peut foncer ma femme fait du bruit car elle prend mon tabouret que j'avais utilisé pour chercher mes dvd et que je pensais utiliser après mais c'est pas grave elle le prend elle fait du bruit c'est pas grave elle aime pas que je fasse des vidéos ensuite alors pareil c'est pas la période de noël mais pour moi ça va avec par rapport à la suite les bronzés donc les bronzés et la suite les bronzés font du ski j'aime tellement que j'ai aussi emblouret très bon film si vous voulez vous marrer comme d'habitude je vais pas vous refaire le speed le pitch pardon vous connaissez c'est des films classiques mais vraiment à faire découvrir aux enfants ou aux petits enfants si vous êtes plus âgés n'hésitez pas c'est des valeurs sûres alors à le moment ici bébé au début j'avais un copain qui m'a regardé qui avait un petit frère et le petit frère disait à chaque fois tout début de la vidéo maman est ce que tu peux passer les petits poissons moi ça me fait rire voilà c'est juste pour vous dire une petite anecdote donc voilà ensuite on a toujours avec l'équipe du splendide le père noël est une ordure il ya harley qui se marre parce qu'elle est carrément allongé sur la table vous voyez pas mais carrément allongé donc le père noël est une ordure avec mon petit livret en plus vous voyez que le coffret est un peu souffert je vous l'avais expliqué par rapport à mes inséparables qui m'avaient bouffé pas mal de dvd bon donc il existe aussi la pièce de théâtre et oui qui est ici voilà donc ça par contre je les ai pas emblouret pareil tous les ans alors si vous n'avez pas en dvd en cassette ou en blu-ray vous inquiétez pas à tous les coups ça a repassé sur tf c'est une valeur sûre ensuite moi quand je pense à noël en dehors des dessins animés forcément que je vous ai pas présenté je pense aussi à pas mal d'autres films les romages alors j'avais vu une fois il ya longtemps c'était pas mal j'en ai reparlé avec gamer z je crois de mémoire qui voulait le voir il me semble donc oui moi il est encore hop on n'est pas sous blister celui des blister voilà donc c'est un petit un petit blu-ray un petit dvd pardon j'adore la boîte c'est la seule boîte que j'endorais comme ça et c'est un film que j'ai pas trouvé en blu-ray donc je garde en dvd c'est un film de circonstances alors si vous voulez effectivement ils sont venus chercher le messie ils ont trouvé les emmerdes ça vous dit le thème du film simplement donc l'histoire je vous laisse lire si vous voulez vraiment lire vous faites pause voilà vous faites pause regardez c'est bon vous avez vu hop je l'arrête donc un bon petit film à regarder en ce moment et il me reste quatre films à vous présenter moi noël c'est les grimmings voilà donc là c'est le steelbooks que j'ai pas encore ouvert voilà donc ça c'est mon film de noël c'est ma madeleine de proust donc qui dit grimmings 1 dit forcément bah oui grimmings 2 il y a la suite d'ailleurs je les aime tellement que j'ai racheté le steelbooks parce que je l'avais en édition amarré on dit amarré je crois en amarré je l'ai vu en steelbook donc j'ai pris en steelbook j'ai revendu non j'ai revendu j'avais deux fois l'édition amarré en blu-ray et ben voilà je les ai revendus pour des clopinettes mais bon c'est pas grave et au moins j'ai cela donc pareil attention là par contre si les enfants connaissent pas ça peut faire un petit peu peur moi j'aime bien mais ça peut faire un peu peur à certaines personnes ensuite pareil pour moi noël yppi kai voilà piège de cristal voilà vous connaissez le pitch je vous laisse lire si vous voulez vraiment mais bon bon petit film que j'aimerais faire encore une fois et le dernier mais pas des moindres la tour montparnasse infernale ça c'est qu'est ce que j'ai pu rire j'ai vu au cinéma alors oui ça nous rajeunit pas je l'ai vu au cinéma en 2001 je crois ou 2002 je sais plus voilà donc il n'y a pas grand chose à dire vous le connaissez vous l'avez vu alors j'ai vu la suite par contre qui est à chier il faut dire ce qui est mais celui-là par contre foncez vous allez vous marrer là je n'ai choisi que des films qui traitent de noël qui se passent à noël qui parlent de noël donc voilà c'est vraiment les miens sachant que je vous ai dit il y a la course au jouet il y a le grinch il y a super noël j'ai regardé il y a pas longtemps fat man je vous ferai une critique un c4 si vous voulez sur ma chaîne qui est disponible sur amazon prime vidéo qui est vraiment pas mal on a regardé aussi claus sur netflix que j'avais vu l'année dernière mais qui est apparemment toujours disponible c'est un dessin animé qui est très bien aussi qui parle de noël donc n'hésitez pas à aller les voir dites moi ce que vous vous allez regarder à noël il y a le bêtisier comme tous les ans qui passe et repasse sur toutes les chaînes il y a la messe de minuit alors je vous le dis clairement moi ça ne m'intéresse pas je ne suis pas de cette catégorie là à regarder la messe de minuit mais ni arthur et ses compères tout ça ça m'intéresse pas je préfère regarder un bon petit film jeu en famille rigoler et basta ça c'est bien on met ça en fond d'écran en fond de fond de bruit en bruit de fond plutôt bruit de fond en bruit de fond on regarde pas forcément mais au moins ça tourne et voilà donc bah dites moi si votre votre choix se serait passé sur ces mêmes films là ou pas si vous avez déjà vu ou pas forcément je pense que vous avez vu n'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous et puis moi je vous dis à plus tard pour d'autres rubriques allez à plus et joyeux noël ciao ciao ciao